Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Salut à tous, ici Julie, Stéphane et Jean Nous avons eu notre premier jour à AWS Reinvent On ne vous a pas trop parlé exactement de ce que c'était comme événement C'est un événement autour d'AWS, de son écosystème Et il y a souvent beaucoup de nouveautés qui sont annoncées pendant cette semaine-là Aujourd'hui, c'était vraiment le début On s'est enregistré ce matin On a eu des super badges Il n'y a que Stéphane qui a eu d'ailleurs marqué partner dessus On a essayé de faire changer ça Mais voilà, il y a des privilégiés On a eu aussi des super vestes Alors, avec le logo de Reinvent Et je ne sais plus sur quel manche il est sur là Avec le logo AWS Voilà, c'était un peu compliqué de choisir notre taille Ici, il y a tout qui est en super grand Donc il fallait vraiment bien stabiliser tout ça Et le petit cadeau supplémentaire du jour Ça a été Amazon Echo Dot Vous pouvez vous renseigner plus exactement sur ce que c'est Et Stéphane va vous faire une petite dévo Alexa ? What's the weather in Valencia, Spain ? Right now in Valencia, Spain It's 54 degrees with cloudy skies Today's forecast has clouds with a chance of showers With a high of 60 degrees and a low of 54 degrees Mauvaise nouvelle pour Emile Après, dans la journée, on a assisté à plusieurs conférences Donc la toute première, c'était sur l'open source Et comment bien réussir les projets open source Et quoi en tirer derrière Donc les gros mots-clés qu'il faut retenir C'est que pour mener à bien un projet open source Tout se base essentiellement sur une bonne communication Et une bonne documentation On nous a aussi donné quelques exemples de ce qu'on pouvait en tirer Et typiquement, quand on a un projet open source Et qu'on a une communauté derrière En général, ça pousse des gens à s'y intéresser À ce projet-là, à contribuer Et en fait, ça peut en faire des employés futurs potentiels Voilà, ensuite on a une seconde conférence À laquelle j'ai participé Qui était sur les disasters recovery Et notamment comment on peut arriver à même automatiser Ce process-là de recovery C'était super intéressant On était vraiment dans cette logique d'infrastructure as a code Ou à partir du moment où on sait déployer une infrastructure De façon automatisée Que ce soit via du cloud formation ou d'autres outils On peut aussi redéployer une infrastructure À partir d'un snapshot ou d'un backup quelconque Et on a vraiment insisté sur ces notions-là En disant que finalement, les backups c'est super important Mais tout ce qui va être redondance Et sauvegarde et réplication C'est des choses qui sont de la production Et qui sont vraiment vitales pour faire fonctionner une entreprise Et faire en sorte qu'elle puisse survivre à des désastres Et donc vraiment avoir des moyens de fonctionnement Et les automatiser Des moyens de pouvoir reconstruire une plateforme assez rapidement Et pour terminer Et donc une dernière conférence sur comment se former sur AWS Donc assez intéressant Notamment sur l'écosystème de formation On a parlé de Cloud Academy bien sûr Et puis Cloud Guru Une conférence qui a été faite par le créateur de Cloud Guru Sur justement comment il avait mis en place sa plateforme de formation Et comment aborder la formation des salariés Ensuite on a eu un intervenant de Global Knowledge Qui a donné énormément de conseils sur la formation Et c'était assez intéressant Ce n'était pas la plus intéressante des confs Mais en tout cas on voit les marges de manœuvre Notamment on n'est pas obligé de parler de certification Mais ce n'est pas forcément obligatoire Et en tout cas le message c'est qu'il faut essayer Se tromper, rater Et puis mettre les mains dans le cambouis Et recommencer Et recommencer Et il faut se salir les mains Voilà donc ça c'était vraiment le premier jour Qui s'appelle même le Preday aujourd'hui Donc c'est les premières conférences Ça va vraiment commencer à partir de demain Avec la première conférence d'accueil Qui aura lieu dans l'après-midi Qui va d'ailleurs être streamé en live Donc vous pouvez trouver très facilement les liens sur le net Si vous voulez les suivre Et donc les autres jours avec les clients principaux des CTO et CEO d'Amazon On essaiera de vous raconter ça très rapidement aussi On vous souhaite une bonne journée Et puis à demain A demain A demain A demain A demain Sous-titrage Société Radio-Canada